Ok, calculer et simplifier si nécessaire, et donc on a une somme de trois fractions sur x plus 5, moins 2 sur 2x moins 10, plus 2x sur x carré moins 25. Pour faire une somme de fractions, qu'il y ait des inconnus dedans ou qu'il n'y en ait pas, il faut réduire au même dénominateur. Et pour trouver le même dénominateur, enfin le plus commode, le conseil c'est de factoriser les trois dénominateurs que nous avons déjà. Voilà, x plus 5, 2x moins 10, c'est x carré moins 25. Donc x plus 5, déjà, ne peut pas se factoriser, il est aussi simple que possible. 2x moins 10, lui, il peut se factoriser, j'ai un facteur commun qui vaut 2, et c'est 2 multiplié par x moins 5. Et x carré moins 25, dans x carré moins 25, je reconnais une identité remarquable, la différence de deux carrés, et c'est égal à x plus 5 fois x moins 5. Et là, c'est un bon moment pour écrire le domaine de définition. On voit que pour qu'aucun dénominateur ne s'annule, x doit être différent de 5 et de moins 5. Donc tout ce qu'on fera sera sous condition que x soit différent de 5 et de moins 5. Maintenant, quel va être le dénominateur commun si on veut additionner ces trois fractions ? Eh bien, tout ce qui apparaît dans un des dénominateurs des trois fractions doit apparaître dans le dénominateur commun. Donc il y a x plus 5, donc je vois x plus 5 dans la première fraction, je dois avoir un x plus 5 dans le dénominateur commun. Je vois aussi un 2, donc je vais rajouter un 2 au dénominateur commun, et je vois aussi un x moins 5. Donc je vais rajouter un x moins 5 au dénominateur commun, et dans la dernière fraction, il y a x plus 5 et x moins 5, mais ceux-là, je les ai déjà. Donc mon dénominateur commun va être ce que j'ai écrit, c'est-à-dire 2 fois x plus 5 fois x moins 5. Et donc ma somme de fractions, ça va être comme ceci, quelque chose sur 2 fois x plus 5 fois x moins 5, moins autre chose sur 2 fois x plus 5 fois x moins 5, plus encore autre chose sur 2 fois x plus 5 fois x moins 5. Et donc, maintenant, déterminons les numérateurs. Alors, par combien doit-on multiplier en haut et en bas chaque fraction ? Dans la première fraction, d'abord, j'ai un dénominateur x plus 5, et je veux un dénominateur 2 fois x plus 5 fois x moins 5. Je dois donc multiplier par ce qui me manque, c'est-à-dire que je dois multiplier en haut et en bas par 2 fois x moins 5. Je multiplie en haut et en bas par 2 fois x moins 5. Voilà. La deuxième fraction, j'ai, au dénominateur, j'ai 2 multiplié par x moins 5. Et j'aimerais avoir 2 fois x plus 5 fois x moins 5. Il me manque le x plus 5. Donc, je dois multiplier en haut et en bas par x plus 5. Je multiplie la deuxième fraction en haut et en bas par x plus 5. Quant à la troisième fraction, comme dénominateur, j'ai x plus 5 fois x moins 5. Et j'aimerais avoir comme dénominateur 2 fois x plus 5 fois x moins 5. Il me manque le 2. Donc, la troisième fraction, je la multiplie en haut et en bas par 2. Qu'est-ce que ça me donne quand je remplis les numérateurs qui me manquent ? Eh bien, au numérateur de la première fraction, j'ai multiplié 1 par 2 fois x moins 5, j'obtiens 2 fois x moins 5. Multiplié par 1, ça ne change rien. Dans la deuxième fraction, j'ai dit que je multipliais le numérateur par x plus 5. Le numérateur, c'est 2. Donc, j'obtiens 2 fois x plus 5. Et dans la troisième fraction, j'ai dit que je multipliais le numérateur par 2. Le numérateur, c'est 2x. Donc, je vais obtenir 4x. Et voilà. Donc, j'ai transformé la somme de fractions que j'avais au départ par une somme de fractions qui ont toutes même dénominateur. Il me suffit donc d'additionner les numérateurs de cette fraction, de ces trois fractions et de conserver le même dénominateur. Donc, je vais avoir un dénominateur 2 fois x plus 5 fois x moins 5. Et au-dessus, comme numérateur, je vais avoir la somme de tout ce que j'ai. 2 fois x moins 5, moins 2 fois x plus 5, plus 4x. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à développer et réduire le numérateur. Alors, ouvrons les parenthèses, additionnons ce qui peut s'additionner. Qu'est-ce que nous obtenons au numérateur ? Premier développement, nous obtenons 2x moins 10. Deuxième développement, il faut faire attention au moins devant le 2. Nous obtenons moins 2x. Et moins 2 fois 5, ça fait aussi moins 10. Et le plus 4x, il n'y a rien à faire. Donc, on recopie juste plus 4x. Voilà, maintenant, le numérateur tel qu'il est peut se simplifier en réduisant, c'est-à-dire en annulant ce qui s'annule et en additionnant ce qui s'additionne. Je vois que j'ai 2x et moins 2x qui s'annulent. Ça fait déjà ça de moins. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste mon 4x et moins 10, moins 10, ça peut s'additionner, ça fait moins 20. Donc, il me reste 4x moins 20 divisé par le dénominateur, une fois que je l'ai, j'y touche plus. 2 fois x plus 5 fois x moins 5. Maintenant, je dois voir si cette fraction se simplifie. Et effectivement, elle va se simplifier. Pour la simplifier, je vais factoriser le numérateur. 4x moins 20, ça se factorise par 4. J'ai un facteur commun 4, donc c'est 4 fois x moins 5. Et je vois tout de suite que je peux simplifier les x moins 5. Et donc, je peux barrer le x moins 5 du haut avec le x moins 5 du bas. Et il y a autre chose que je peux simplifier, c'est le 4 avec le 2. Le 4 avec le 2, je peux diviser en haut et en bas par 2. Donc, à la place du 4, je vais obtenir un 2. Et le 2 va s'en aller. Ou alors, je vais obtenir un 1. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester au numérateur 2. Et au dénominateur, il va me rester un x plus 5. Donc, le résultat de mon addition et de ma simplification, c'est 2 fois x plus 5. Et on se rappelle qu'on avait un domaine de définition. Tout ce que j'ai fait n'est valide que si x est différent de 5. Et x est différent de moins 5. Si x vaut moins 5, alors le résultat de ma fraction est indéfini. Ça me donnerait 2 sur 0. Et ça, ce n'est pas défini. Donc, il est clair de voir que x ne peut pas être égal à moins 5. Si x est différent de 5, si x était égal à 5, alors 2 sur x plus 5, ça ne pose pas de problème. Quand on remplace x par 5, on obtient 2 dixièmes. Mais là, c'est l'énoncé qui n'est pas défini. C'est la somme de fractions qu'on donne dans l'énoncé qui va donner un dénominateur qui s'annule. Donc, 2 sur x plus 5 est défini pour x égale 5. Mais il n'est pas égal à l'énoncé qu'on nous donne. C'est pour ça que le domaine doit aussi spécifier que x n'est pas égal à 5. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas un problème de définition du résultat. Le problème est que le résultat n'est pas égal à ce qu'on nous donnait dans l'énoncé. Donc, toujours bien faire attention et bien s'occuper du domaine de définition dès le départ, avant de commencer à faire les opérations. Parce que sinon, tu constates qu'on peut perdre des informations dans le domaine de définition après avoir terminé toutes les opérations qu'on a à faire.